— Commentaires libres, des commentaires parfaitement libres et qui n'engagent que ceux qui les émettent. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir Jefferson Desports. Bonjour Jefferson. — Bonjour Thierry. — Et Christophe Lucet. Bonjour Christophe. — Bonjour Thierry. — On commence avec un méga-quack du gouvernement. Les aides à domicile rabotées pour les seigneurs rappellent des faits dans le cadre de la préparation du budget 2020 et de la chasse aux niches fiscales. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est pressé par Bercy de dénicher des économies. La ministre sort cet été de son chapeau l'idée de supprimer au nom de la justice sociale l'exonération de cotisations dont bénéficient les seigneurs de plus de 70 ans lorsqu'ils embauchent une aide pour les courses, le ménage ou le jardin. Ça concernait 600 à 7 000 contribuables qui devaient faire les frais de ce coup de rabot d'environ 115 millions d'euros. Vous disiez ? — 700 000. — 700 000. Et voilà. Quoique. Ça finit en... — Ça finit en marche arrière. — En marche arrière. — En marche arrière, en renoncement. Devant la polémique naissante, le gouvernement a mis un frein à tout ça. Il dit stop. Édor Philippe dit ça ne se fera pas. C'est assez cocasse, ce qui vient de se passer, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on nous explique que l'acte 2 du quinquennat, c'est celui de la concertation, de la pédagogie. On discute, on discute. Mais manifestement, on ne discute pas trop au sein du gouvernement. Donc ça, c'est quand même un premier problème, parce que ce projet arrive jusqu'au rétropédalage du Premier ministre. Donc là, sur la forme, ça pose quand même un souci. Mais c'est sur le fond où il faut se rappeler que dans cette perspective-là, c'était encore les retraités qui étaient montrés des doigts et qui auraient fait les frais de cette suppression de cette niche fiscale. 700 000, c'est ça. Il faut se rappeler que dans le mouvement des gilets jaunes, il y a aussi la fracture avec les retraités. Au début du quinquennat, ils ont été sérieusement malmenés, puisqu'il y a eu la fin de l'indexation des retraites sur l'inflation. Donc c'était la désindexation des retraites. Vous avez vu qu'après les annonces pendant la crise des gilets jaunes, lorsque Emmanuel Macron met 10 milliards d'euros sur la table, il y a justement ce rétropédalage-là aussi et cette correction en faveur des retraités. Et là, on arrive à quoi ? Le risque de remettre de l'huile sur le feu et de rebraquer à nouveau les retraités, sachant que se profile en même temps la réforme des retraites. Donc voilà, c'est assez étonnant. – Évidemment, le fait de prendre ce genre de mesures à six mois des municipales, ça ne témoignait pas d'un grand sens politique. Cela dit, je m'interroge quand même sur le fait de savoir si Muriel Pénicaud a pris cette décision en solo, et si son cabinet, je pense que Muriel Pénicaud n'est peut-être qu'une personnalité de la société civile, mais néanmoins c'est une ministre importante et qui connaît parfaitement le modus operandi du gouvernement. Il semble d'ailleurs que Bercy et Matignon aient été au moins au début au courant de cette affaire et se soient déchargés sur Muriel Pénicaud du poids de ce couac. – Qui ne voulait pas dire de cette mesure aussi. – Donc si vous voulez, je crois qu'il faut… – C'est une question politique qui allait poser. Enfin je veux dire, quand vous savez déjà tout ce que ça vous a coûté de vous mettre à dos à les retraités et de remettre une pièce dans la machine, c'est assez saisissant. – Enfin il y avait malgré tout quand même l'idée peut-être de lancer un ballon d'essai, qui a été très très rapidement sur le marché. – On est sur le marché pour voir si ça marche, si on le retire. – Comme disait un des conseillers du Premier ministre, donc l'étincelle, c'était l'étincelle qui pouvait faire partir les barils de pétrole qui sont aux quatre coins de la pièce. Donc évidemment le gouvernement a raison de reculer, d'autant plus que cette niche fiscale représente grosso modo 100 millions d'euros ou 115 millions d'euros, ce qui n'est pas quand même une somme considérable, même si les petits ruisseaux font les grandes rivières. – Oui enfin ça fait un effet détestable sur l'opinion. Et puis aussi sur la solidarité gouvernementale, parce qu'on entendait ce matin Gérald Darmanin sur une radio, mais qui a vraiment démonté, comme on dit familièrement, sa consœur ministre du Travail. – Là c'est un peu tous aux abris. – Et puis certains vont être candidats aux municipales, donc ils peuvent prendre aussi un peu plus de liberté, vu qu'ils vont pouvoir rester ministres pendant la campagne. Bon, s'ils sont élus, il faudra faire un choix. Mais en attendant, oui, c'est assez... En termes d'image, c'est pas très bon, quoi. C'est pas une séquence très heureuse, sachant qu'en plus vous avez le chef de l'État qui va retrouver les Français sur le débat des retraites, on va en parler. Voilà, enfin bon, bref, c'est une conjonction assez curieuse. – Enfin, il faut quand même remarquer que le rétro-pédalage est intervenu en 24 heures. Donc c'est quand même, voilà, je pense que là, les leçons ont porté, les leçons ont porté. Et donc, il est clair que tout le monde a pris conscience très rapidement de l'inopportunité de la mesure, même si elle peut se justifier. – C'est l'expérience qui joue, Christophe, à priori. – Là, voilà, l'expérience. – Si on veut faire du mauvais esprit. – On pourrait aussi parler de la taxe carbone, d'ailleurs, sur ce plan-là, puisque la taxe carbone, qui donc est écartée jusqu'à la fin du quinquennat, alors même que chacun sait que c'est une des solutions les plus efficaces pour, je dirais, essayer de conduire la population française vers de meilleurs comportements écologiques. – Oui, alors, vous le disiez, effectivement, Emmanuel Macron a dû intervenir à New York où il était en train de se dépatouiller à propos de taxe carbone de Greta Thunberg. On va reparler aussi, parce que ça a été une séquence savoureuse. Et puis voilà, boum, ces ministres font à peu près n'importe quoi. Alors il l'a dit, il l'a dit, la réforme. La retraite ne concerne pas nos aînés. Ceux qui sont à la retraite ne sont pas concernés. Si, d'un autre côté, on bouge encore des paramètres pourris, ils vont finir par ne plus rien comprendre. Donc on stabilise et on se concentre sur l'essentiel. Et le voilà, l'essentiel, le revoilà. C'est le grand débat national sur les retraites. On enregistre cette émission mercredi. Jeudi, vous êtes à Rodèze. – Oui, on sera à Rodèze pour ce nouveau grand débat sur les retraites, effectivement, qui sera organisé avec la presse quotidienne régionale, donc de nombreux titres de la PQR, dont Sud-Ouest. Voilà, on sera là-bas, on va écouter ça. C'est le retour du grand débat. – Du grand débat. – C'est une formule qui a réussi Emmanuel Macron jusque-là, puisque c'est ce qui lui a permis de sortir de la crise des Gilets jaunes à la faveur d'une très longue séquence, avec des débats un peu partout en France. Il était passé à Bordeaux, notamment. On l'avait suivi. Donc voilà, cette formule a fonctionné. Il l'applique à un des sujets les plus clivants, les plus explosifs, c'est la réforme des retraites, avec la question de savoir est-ce qu'on va travailler plus longtemps. Et au premier plan, bien entendu, la fin des régimes spéciaux. Il y en a 42. L'idée, c'est de faire un régime universel. Voilà, c'est très ambitieux. Rappelons que tous les gouvernements jusqu'ici, s'ils ont cassé les dents, que là, on gagne du temps. On remet un peu le métier sur l'ouvrage. Et voilà. – Alors, est-ce qu'on va vraiment concerter ? Est-ce qu'on va vraiment interroger les Français ? Est-ce que la réforme va s'en servir ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux choses. Sûres, au moins, la suppression des régimes spéciaux et la bascule sur un système de cotisation à point. Mais pour le reste, c'est le fou. – Mais le maintien du régime par répartition, ce qui est quand même, évidemment, peut-être le plus important. – Alors, qu'est-ce qui va changer ? Sur quoi on va réfléchir ? Sur quoi on va être consulté, nous ? Est-ce que c'est de la com' ? Ou est-ce que c'est vraiment une consultation ? – Il faut quand même savoir que Jean-Paul Delevoye, qui est maintenant le ministre en charge du dossier, s'excrime avec les partenaires sociaux depuis déjà des mois, des mois, sur un dossier qui est archi-complexe. Le fait qu'il y ait 42 régimes spéciaux est une chose, mais c'est également une mécanique considérable et surtout qui demande à être modifiée avec des pincettes dans la mesure où elle concerne, alors pour le coup, tous les Français, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, là-dessus, il n'y a pas de sujet qui soit plus inclusif sur le plan de la sensibilité que le sujet des retraites. Donc il est très important de prendre son temps, surtout que c'est un projet à vie très longue qui doit s'étaler sur 10 à 15 ans, ça a sa mise en place. Donc il est vraiment évidemment inutile de se précipiter, surtout au moment où des échanges électoraux approchent, au moment où l'opinion est archi-sensible et où le mouvement des gilets jaunes ne demande qu'à se rallumer. On comprend très bien que Philippe et Emmanuel Macron veuillent à tout prix prendre leur temps. – Alors ce grand débat national, il va avoir lieu justement, vous en parliez un peu avant les municipales du coup. On avait fait le grief à Emmanuel Macron d'avoir fait campagne pour les européennes l'an passé. On peut lui adresser la même critique là. – Alors là, ce sera quand même un peu plus compliqué de tout lier parce que les élections municipales, c'est vraiment quelque chose de vraiment particulier par rapport à des européennes, où là, on est plutôt sur des mouvements beaucoup plus politiques. Alors que là, les municipales, on sait la personnalité du candidat, son bilan, si c'est un sortant. Tout ça aura une importance très forte. Maintenant, le sujet, comme le disait Christophe, il est urgent de prendre son temps avec la réforme des retraites. Vu que tous les autres s'y sont cassés les dents, ils ont une base de travail. C'est le rapport de Levoy. 18 mois de consultation avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec des couacs là aussi, avec des portes qui se claquent. Donc Emmanuel Macron sait très bien que c'est très sensible et qu'il faut prendre son temps. Il faut avancer. Et s'il peut en ressortir une consultation ou quelques bonnes idées, ce sera toujours bon à prendre. Et c'est ça, au fond, l'acte 2 du quinquennat. C'est qu'on discute ensemble. Il le dit, il faut que cette réforme, elle se fasse ensemble. Alors c'est de l'affichage. Maintenant, le piège, c'est que ça n'aboutisse à rien et qu'aucune proposition des Français, si tant est qu'il puisse y en avoir... – On peut imaginer quand même qu'Emmanuel Macron veuille mener cette réforme à son terme avec le temps qu'il faut, sachant qu'avec la réforme de la SNCF, il a déjà eu, je dirais, une... Il a passé une épreuve sociale importante. – Mais là, ça n'a rien à voir. – Ça n'a rien à voir. – Non, mais enfin, néanmoins, c'est une... – Si on se remet dans le contexte, taper sur la SNCF, c'était plutôt bien perçu dans l'opinion publique. – Oui, mais enfin, il y a eu quand même un mouvement... – Tout avait été monté sur les privilèges, etc. – Il y a eu un mouvement social de plusieurs mois, une grève perlée qui a énormément impacté l'opinion. – Oui, mais dans l'opinion, on avait une cible, on avait quelque chose, c'était encore une fois les fonctionnaires. On pouvait, pour le gouvernement, c'était quand même... Là, c'était moins sensible que la question des retraites, où là, ça concerne tout le monde. Il y a 42 régimes spéciaux, c'est autant de particularités. Ça va être très difficile à déminer. Ceux qui ont des avantages n'ont pas vouloir les perdre. Ceux qui n'en ont pas, venez-moi bien en gagner. C'est très complexe. Et surtout, il faut créer une forme de consensus, ce qui est la mission impossible. – Donc si je vous comprends bien tous les deux, l'épreuve de force démarre ce jeudi. – Ça va être important, ce qui se passe à Rodez, ce jeudi. – Sur l'accueil, sur la tonalité des questions, sur le degré d'inquiétude, oui, ce serait important. Et après, il va falloir voir comment il pourra se dépatouiller de tout ça et reformuler les propositions. – Il faut juste peut-être ajouter que ce n'est pas la seule réforme qui est dans le paysage. On a la réforme de la bioéthique, le grand débat sur la bioéthique qui a ouvert hier à l'Assemblée, avec en tête de gondole, si j'ose dire, donc la procréation médicale assistée. – La PMA pour toutes les femmes. – Débat qui semble démarrer relativement doucement, sans peut-être la passion qui avait marqué le débat sur le mariage pour tous. Mais enfin, là, Emmanuel Macron doit quand même se dire qu'il faut regarder de près la manière dont le débat va se dérouler, pendant plusieurs semaines, pour savoir jusqu'où on peut pousser le bouchon de la réforme et mener plusieurs chantiers à la fois. – Alors à propos de passion et de passionnariat, cap sur New York aux Nations Unies, où justement Emmanuel Macron s'est un peu fait accrocher, enfin échange difficile entre la star des écologistes, Greta Thunberg, et le président français Greta Thunberg, qui accuse Emmanuel Macron de ne pas en faire assez pour le climat, alors que le président recommande à la jeune fille de ne pas tomber dans la radicalisation. Votre commentaire sur cet événement ? Il y a beaucoup de choses à dire. – Il y aura beaucoup de choses à dire forcément sur ce personnage qui est devenu mondial, Greta Thunberg. C'est cette jeune fille de 16 ans, suédoise. Je pense que pour se faire une idée, il faut quand même prendre le temps d'aller regarder sa déclaration à l'ONU. 4 minutes 28, voilà, il y a à la fois du ton, il y a du fond. Ce n'est pas caricatural, c'est très authentique. Et je pense qu'on peut aimer ou ne pas aimer cette jeune fille. Je pense que le fait juste de la regarder, de l'écouter, sur ses formules, la manière dont elle parle, 4 minutes pour faire passer un message comme ça, qui a eu un impact mondial finalement. Même si ça n'a pas fait bouger les lignes derrière, dans les 48 heures qui ont suivi cette rencontre à l'ONU. Néanmoins, ça prouve quelque chose, que cette jeune fille-là a trouvé une audience qui est planétaire. Même Donald Trump s'est moqué d'elle sur Twitter. Elle lui a répondu. Voilà, ça vous dit le niveau. Cette jeune femme s'est exprimée devant l'Assemblée des Nations Unies. Ce n'est pas rien. Le sujet est sensible, il est posé, on le sait. Et pour tous ceux qui doutent, en tout cas, de cette jeune fille et de ses intentions, parce qu'on dit qu'elle est manipulée, etc. Voilà, chacun... C'est téléphonique sur les réseaux sociaux. Il faut prendre le temps. Mais pour tous ceux qui ont des doutes, il y a au moins quelque chose qui vient de sortir aujourd'hui, c'est le rapport du GIEC, qui est alarmant. Voilà, le niveau des eaux monte, les glaciers sont en perdition. On le dit, la planète brûle. Mais voilà, si vous n'êtes pas convaincu par... Il n'y a pas forcément besoin d'être convaincu, mais en tout cas par cette jeune fille, il y a ce rapport qui vient de sortir. Et là, il y a des choses effrayantes. – Plusieurs choses. D'abord, Greta Thunberg incarne physiquement, devant la communauté internationale, la prise de pouvoir de la jeunesse sur ce dossier, qu'on a vu en France, qu'on a vu en Europe, qu'on voit partout. Donc, elle est cette icône planétaire d'une jeunesse qui est angoissée de ce qui est en train de se passer. Son discours est corroboré par les rapports des scientifiques. D'ailleurs, elle passe... – J'ai fait un seul le GIEC, oui, bien sûr. – Voilà, et d'ailleurs, Greta Thunberg passe son temps à dire simplement cette chose simple et écouter les scientifiques. Donc, il faut lui rendre cette justice et l'écouter. La troisième chose concernant la France, donc cette mise en question, elle a mis en question, il y a une plainte qui a été déposée devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU contre cinq pays. La France, l'Allemagne, la Turquie, l'Argentine et le Brésil. Je crois que la France a très mal pris le fait, Emmanuel Macron a très mal pris le fait d'être mis dans le même sac, notamment que Jair Bolsonaro, par exemple, ou que Recep Tayyip Erdogan… – Mais que le planète green again, comme il dit… – Alors que la France est donc le pays qui a mis en place l'accord climat de 2015, et qu'on le veuille ou non, la France est un pays moteur dans la prise de conscience, même si, évidemment, elle n'est pas exemple de reproche. Mais elle est… voilà. Donc, on comprend que la France est quand même un mouvement de recul par rapport à cette mise en accusation qui, de mon point de vue, est quand même assez malvenue. Alors qu'on a des États aussi importants que les États-Unis, par exemple, qui ont dénoncé les accords climats… – Qui sont sortis de l'accord de Paris. – Voilà, qui sont sortis de l'accord de Paris. Donc, si vous voulez, il y a là un peu une incohérence, une inconséquence qui me semble un peu dommageable. – Une faute de jeunesse, peut-être ? – Bon, allez, écoutez, vous en parlez un peu. – De ceux qui conseillent que… – Allez, un sujet quand même qui passionne, Christophe, il faut qu'il en dise un mot. Bojo. How is Bojo ? – Allez, Bojo. Non, non, non. – Boris Johnson ! – On ne va pas prendre trop de temps d'antenne sur un sujet qui nous occupe depuis tant de mois, mais notons quand même que Boris Johnson vient à nouveau de se prendre une porte dans la figure, avec cette prise de position assez inattendue dans la Cour suprême britannique, qu'on ne pensait pas aussi courageuse, et qui a donc dénoncé à l'unanimité, s'il vous plaît, la fermeture du Parlement, et donc a imposé dans les 24 heures la réouverture de Westminster. Voilà, donc le Parlement a repris tous ses droits en Angleterre, et c'est évidemment pas très bon signe pour Boris Johnson, même s'il est en train de s'accrocher aux branches, et il a décidé de jouer jusqu'au bout le peuple contre les élites, entre guillemets. Voilà, un jeu qui est le jeu des populistes, et donc clairement, Boris Johnson prend la voie populiste pour essayer d'imposer le Brexit en toute hypothèse. – Ça fera un joli livre, ça. Bon, allez, hop, quelle transition à vous, Jefferson. – Je vois le titre, là, je vous le laisse. – Je vous le donne, écoutez, je vous le conseille, c'est très bien, L'espion et le traître, de Ben Massintier, voilà, l'histoire d'un transfuge russe, un espion du KGB retourné par le Hémicyx britannique au moment de la guerre froide, c'est une histoire vraie, c'est une enquête de cet historien. – John Le Carré d'aujourd'hui ? – Voilà, exactement, en tout cas, c'est validé par tous ceux qui aiment ça, voilà, donc je vous le conseille, ça changera, on restera un peu sur les terres britanniques si chers à Christophe, et c'est une autre comédia de l'Arte, voilà, si vous me permettez. – Et vous, Christophe, qu'est-ce que… – Eh bien, écoutez, moi, je vais vous conseiller… – C'est un message subliminal ou quoi ? – Je vais vous conseiller un roman, un roman qui s'appelle « Air », « Air » comme l'air que nous respirons, écrit à quatre mains par Bertil Scali et Raphaël de Andréis, et c'est un polar d'anticipation sur l'écologie, une présidente écologiste prend le pouvoir et impose une dictature verte en France, et les contrevenants écologiques sont obligés donc de fuir Paris pour l'aubrac, voilà. – Qu'est-ce qu'on mange, Christophe, dans cette immédiature verte ? – Assez réjouissant et en même temps peut-être assez glaçant par certains côtés. – Ok, bon, écoutez, « Air », très bien. Merci à tous les deux et bon travail à Rodaise, on va vous lire vendredi dans Sud-Ouest, c'est ça ? – Exactement. – Ah ben voilà, on se voit tous sur Emmanuel Macron. Merci à tous les deux, à très vite. – Merci Thierry. – Sous-titrage ST' 501